J'ai préparé de quoi faire deux vaccins, un contre la grippe et un autre contre le pneumocoque, ou plutôt contre les pneumocoques. Et c'est sûr que c'est jamais quelque chose de très réjouissant de se faire vacciner parce qu'à un moment donné, on est bien obligé d'en passer par une piqûre. Mais essayons de ne pas trop penser à la piqûre et de penser plutôt à quoi servent ces vaccins. Alors si on commence par le vaccin contre la grippe, ce qu'on comprend c'est qu'il protège contre le virus de la grippe. Mais en fait on pourrait même dire qu'il protège contre des virus de la grippe puisque à l'intérieur d'un vaccin, ce qu'on trouve c'est ce qu'on obtient après avoir cultivé des virus de la grippe en laboratoire. Et une fois qu'on en a fabriqué en grande quantité, ces virus ont été désactivés pour les rendre incapables de se multiplier. Donc ce qu'on a là finalement c'est un mélange de virus inactivés. Mais pour que ce vaccin fonctionne, pour qu'il nous protège contre la grippe, ce qu'on est obligé de faire c'est de mélanger plusieurs sortes de virus différents. On va les représenter d'une autre couleur. Parce que ce qu'on voudrait c'est que notre organisme soit capable de reconnaître différents virus de la grippe, tout en plus que c'est un virus qui a tendance à changer assez rapidement. D'une année à l'autre, il est chaque fois un peu différent. Disons que cela exprime d'autres sortes de protéines à leur surface. Et donc ce qu'on espère, c'est qu'on ait bien choisi le mélange de virus inactivés à l'intérieur de ce vaccin pour être protégés contre les virus qui vont être responsables de l'épidémie de grippe, qui a lieu chaque année, plutôt en hiver dans l'hémisphère nord. Et on n'a pas forcément besoin d'être vacciné contre la grippe, mais ça peut être utile d'être vacciné si on a un risque de développer une forme sévère de la grippe, ou si on a déjà une maladie respiratoire, et qu'on ne veut pas que la grippe vienne se rajouter à cette première maladie respiratoire. Mais pas seulement, il y a aussi d'autres gens qui sont à risque d'avoir une forme sévère de la grippe, ou d'avoir des complications en cas d'infection par le virus de la grippe. Et comme c'est un virus qui a tendance à changer souvent le type de protéines qu'il exprime à sa surface, pour qu'on puisse le reconnaître, c'est un vaccin qu'on doit faire chaque année si on a déjà un problème respiratoire, un problème cardiaque, un déficit immunitaire, c'est aussi un vaccin qu'on conseille pendant la grossesse et chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Ça peut aussi être utile si on a déjà un problème de rein ou de foie, parce que dans toutes ces situations, on peut développer soit une forme grave de la grippe, soit des complications sévères en cas d'infection par le virus de la grippe. Et si on regarde maintenant ce qu'on trouve dans un vaccin contre les pneumocoques, et bien c'est un peu le même principe que pour le vaccin contre la grippe. Au départ, on produit une culture de bactéries, ou plutôt des cultures de bactéries, parce que là aussi, il existe différentes sortes de pneumocoques. Et donc il faut qu'il y ait, dans ce vaccin, de quoi reconnaître ces différents pneumocoques. Sauf qu'il y a encore un plus grand nombre de pneumocoques différents à reconnaître. Ce qui fait que dans un vaccin contre la grippe, on trouve de quoi reconnaître 3 ou 4 sérotypes différents. de virus, c'est-à-dire différentes sortes de virus de la grippe. Alors que dans le vaccin contre les pneumocoques, selon le type de vaccin, on a de quoi reconnaître 7, 13 ou 23 types de pneumocoques différents. Là aussi, on s'assure de bien les avoir désactivés, les avoir tués pendant le processus de fabrication du vaccin. Pour que le fait d'injecter cette solution ne déclenche pas une infection à pneumocoques, on peut quand même avoir des symptômes après un vaccin. Parce que le but d'un vaccin, c'est d'activer le système immunitaire, les globules blancs qui se trouvent dans notre sang, mais aussi dans les tissus de notre organisme. Et disons que ça, c'est la surface de la peau. Il convient ici faire l'injection du vaccin. On se retrouve avec ce liquide chargé de particules, de virus ou de bactéries au contact des globules blancs qui sont alors activés et qui se mettent à activer d'autres globules blancs en les prévenant qu'il se passe quelque chose dans ce tissu. C'est ce qui fait qu'on peut avoir des symptômes comme par exemple un peu de fièvre dans les heures ou les jours qui suivent un vaccin parce que les globules blancs sont activés. Et l'intérêt de cette activation, c'est qu'ensuite, on veut garder dans l'organisme des globules blancs mémoire. Je vais mettre un M pour mémoire. Qui ont appris à reconnaître ces envahisseurs et qui seront capables de se réactiver encore plus rapidement en cas d'infection par un virus de la grippe ou un pneumocoque. Donc ce qu'on a vu, c'est que le vaccin contre la grippe, c'est quelque chose qu'il faut faire chaque année si on en a besoin et que tout le monde n'en a pas forcément besoin mais qu'il y a des situations où le bénéfice de se faire vacciner est supérieur au risque et dans ces cas-là, il faut se refaire vacciner une fois par an. L'avantage du vaccin contre les pneumocoques, c'est qu'on n'a pas besoin de le faire tous les ans. Quand on vaccine des enfants, on est quand même obligé de faire plusieurs injections parce que leur système immunitaire est encore immature mais si on a besoin d'être vacciné quand on est adulte, alors une fois tous les 3 à 5 ans, c'est suffisant pour être protégé contre 23 sortes de pneumocoques différents. C'est sûr que ça ne protège pas contre tous les pneumocoques mais on diminue quand même significativement le risque d'avoir une infection invasive à pneumocoques comme par exemple une pneumonie et chez les enfants et chez les enfants, on diminue aussi le risque d'avoir des otites à pneumocoques et aussi des méningites à pneumocoques. Donc en plus des enfants et des personnes qui ont des problèmes respiratoires, on vaccine aussi les personnes qui ont un problème de cœur, de rein ou de foie ou encore un déficit immunitaire ou qui ont un antécédent d'infection à pneumocoques sévères, c'est-à-dire qui ont déjà fait une infection de ce type-là et chez qui on voudrait éviter que ça se reproduise une deuxième fois. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de points communs entre les personnes qui ont besoin du vaccin contre la grippe et celles qui ont besoin du vaccin contre le pneumocoque et mine de rien, ça représente un grand nombre de personnes parce que parmi les gens dont on considère qu'ils ont une immunité affaiblie, on trouve notamment les diabétiques, ce qui fait en France à peu près 4 millions de personnes et parmi ceux qui ont des problèmes respiratoires, il y a les patients asthmatiques qui eux aussi représentent à peu près 4 millions de personnes en France. Bon, il y a peut-être des gens qui sont à la fois diabétiques et asthmatiques, mais au total, on voit que ça fait un grand nombre de personnes qui ont tout intérêt à se revacciner contre la grippe une fois par an et contre les pneumocoques une fois tous les 3 à 5 ans. et enfin, on voit qu'ils sont à la fois et que la grippe qui ont un peu plus de personnes Merci.